Musique Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On fait la suite de la boîte, je vous montre comment elle est maintenant. Voilà, la première partie est sèche, donc il nous reste à faire l'intérieur, la coller dessus et faire l'intérieur du tiroir. Après, à fixer la fermeture, on va fixer les aimants, on va lui mettre une breloque sur le tiroir. Je vous montre, moi je vais mettre une petite étoile. Voilà, du ruban pour la fermeture avec l'aimant. Je vais remettre un ruban sur les côtés pour faire une déco. Donc je ne sais pas si je vais en remettre sur le devant, je vais voir. J'ai encore des coins à mettre sur la couverture, sur le dessus et en dessous. Et pour l'intérieur, j'ai choisi du rouge. Là, c'est un petit bout, j'ai les grands bouts. Voilà, j'ai choisi ce rouge-là à petit pois blanc, qui va bien contraster avec la couleur noire et blanc de l'extérieur. Donc, normalement, je pense que ça ira. Regardez, vous voyez, voilà ce que ça fera. Je pense que ça sera assez joli. Donc voilà. Là, il n'y a plus beaucoup de boulot à faire. J'ai déjà coupé, pour gagner du temps, toutes mes cartonnettes pour la doublure rouge. Donc ça, c'est pour le tiroir, mes petites cartonnettes en bordure. J'ai coupé également mes cartonnettes pour l'intérieur de la boîte. Et il m'en restera une à couper pour l'intérieur du couvercle. Voilà. Ben, écoutez, je crois que j'ai tout dit pour aujourd'hui. Donc, pour celles qui arrivent en cours de route, qui n'ont pas encore vu la première vidéo, la première partie de la construction de cette boîte, qui, je rappelle, n'est pas un tuto, puisque là, je vous la passe toujours en rapide, puisque c'est la boîte d'une créatrice. Et je vous dirai à la fin de quelle créatrice, et dans quel livre vous pouvez trouver cette boîte. Voilà. Donc, pour l'instant, là, ici. Non, ça doit être ici. Je vous mets le lien de la première partie de la boîte qu'on avait faite ensemble. Et comme ça, vous pourrez, pour celles qui n'avaient pas vu la première partie, ben, ça vous permettra de revoir. En même temps, vous trouverez de temps en temps des liens dans la vidéo qui vous ramènent à la précédente boîte, et également au tuto de la boîte livre. Voilà. Que je fais assez régulièrement. Et vous retrouverez à la fin, comme d'habitude, les liens qui vous ramènent aussi, à ces liens dont je viens de vous parler. Je me suis mise à ces bases. Je ne sais pas pourquoi. Dernier jour du soleil. 1er avril. Bon, je ne vous ai pas fait de blague. Mais sinon... Bon, rien de spécial. Je ne suis pas fatiguée. J'ai un décalage horaire, le changement d'heure, tout ça. Ça ne me convient pas, moi. Mais bon. Alors, voilà. Ce n'est pas un gros problème. Ça va quelques jours et puis ça va se remettre. On attaque. Allez, on change le champ de vision de la caméra. Et on se retrouve tout de suite pour la suite de la construction de la boîte. Et là, vous serez en rapide. Allez, on se retrouve à la fin de la vidéo. Je vous fais un bisou en attendant. Et on se retrouve tout à l'heure. Bon visionnage. Bon visionnage. Bon visionnage. Bon visionnage. Sous-titrage ST' 501 ... 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